salut à tous aujourd'hui le test du redmi 5 modèle international envoyé par la boutique gearbest le smartphone est déjà vendu donc maintenant on a changé un peu les choses vu qu'on met une vidéo par jour il faut si vous voulez savoir être au courant de ce qu'on reçoit être abonné la page facebook parce qu'à chaque fois quand je reçois un téléphone que je le déballe je le mets en photo sur facebook en essayant de faire un petit jeu en faisant découvrir le téléphone le nom du téléphone en même temps il est à la vente directement et la vidéo souvent elle apparaît peut-être 4 5 voire une semaine après sur youtube parce qu'on a pas mal de vidéos en attente on a presque une semaine d'avance de sur les vidéos donc du coup elles sont en ligne au fur et à mesure donc ce redmi 5 pour la petite histoire pour ceux qui me suivent j'ai en téléphone principal j'en ai pas en fait j'ai un j'utilise un set un set que mon frère m'a offert enfin c'est son ancien téléphone un set avec batterie un peu un peu flinguée qui tient pas la journée qui tient pas 10 heures d'ailleurs donc le set est un super téléphone pour filmer faire des vidéos et pour faire ce test que je vais faire maintenant par contre dans la vie de tous les jours j'aime pas trop surtout je dois le mettre en économie d'énergie donc le processeur et les réduits il rame un peu sinon la batterie elle descend trop vite donc je me cherche depuis pas mal de temps le téléphone idéal pour moi et croyez moi que c'est assez dur assez dur parce que j'ai tellement de téléphone dans la main je suis pas compliqué parce que je cherche juste un téléphone pour téléphoner et pour aller sur internet je suis pas non plus intéressé par des téléphones à 400 euros qui qui pour moi est trop cher pour juste un simple téléphone donc du coup pour ceux qui suivent j'ai craqué sur le smartisan nut 2 pro où j'en ai fait vraiment une éloge et vraiment j'adorais je me l'étais rouge donc je l'avais vendu parce que le modèle de test était vendu je pouvais pas non plus me désister et du coup je m'étais recommandé un smartisan derrière et c'était jusqu'à que donc je devais l'utiliser comme téléphone principal jusqu'à que je reçois ce Redmi 5 et que je le déballe dès le déballage j'ai compris que c'était lui l'élu c'était lui l'élu alors voilà donc Xiaomi vous allez peut-être dire ouais dès que c'est Xiaomi c'est super c'est super ben écoutez je suis désolé mais oui là Xiaomi ils ont fait une bête ils ont fait une bête quoi ils ont fait le low cost par excellence le téléphone il a exactement la taille que je veux il fait 5 7 en 18 neuvième c'est pour moi parfait tous les 5 9 5 les 5 99 au 6 pouces en 18 neuvième ne m'intéresse pas puisque en fait le ça regardez 5 97 hop je peux aller partout vous prenez un 6 ouais en 18 neuvième mais le téléphone il est vachement grand et la prise en main n'est pas pratique donc le smartisan était magnifique mais je devais le prendre à deux mains il ya une main ben j'arrivais pas aller jusqu'en haut je devais hop attraper la deuxième main pour pouvoir cliquer en haut et ça ça m'embête un peu donc voilà donc comme quoi j'ai pas besoin d'avoir un téléphone de fou donc entre temps j'ai quand même eu le choix à faire avec un smartisan et un nubia z17s que j'ai pas trop kiffé j'ai pas j'ai pas trop adoré le z17s je trouvais trop simple et et du coup voilà donc du coup le smartisan j'ai annulé le z17s il est vendu et j'ai recommandé ce modèle là en noir en global puisque celui là il était vendu puis c'est le modèle international voilà pour la petite histoire donc j'ai fait de ce redmi 5 quand je le recevrai mon nouveau téléphone principal c'est un téléphone qui coûte entre 120 130 euros donc comme quoi on peut avoir oui j'ai un téléphone principal à 120 130 euros c'est du low cost et je me régale avec allez on va commencer direct donc le téléphone je voulais dit celui là il est vendu il ya un lien d'achat en dessous de la vidéo donc quand vous cliquez je vais essayer de mettre un lien d'achat qui vous amènera sur la page des xiaomi des xiaomi redmi donc ce sera mélangé redmi redmi 5 plus dans les redmi 5 et redmi 5 plus il y aura des modèles international global vous trompez pas si vous devez acheter par les liens vous pas vous prenez ou le redmi 5 ou le redmi 5 plus en modèle global voilà pas le international le global alors le redmi 5 en global on va aller voir de suite avec le lien que vous mettez les tomber là dessus donc vous allez avoir du redmi 5 plus phablet là vous direz pas redmi 5 plus international redmi 5 redmi 5 international ah voilà donc ça commence la redmi 5 global version dans 2 gigas et 112 euros en global version le plus il fait 166 euros là c'est le redmi 5 normal en 3 gigas celui là que j'ai pris il fait 133 euros vous avez des couleurs ici clac bleu et au doré voilà donc vous trompez pas là il y a encore une version globale en redmi 5 plus donc c'est le 3 gigas celui là ça devait être le 4 gigas sûrement donc voilà je vous mettrai cette page là ça vous permettra de choisir votre téléphone que vous préférez allez donc vous avez vu les prix on part directement caractéristiques donc là on va regarder les caractéristiques de ce modèle donc les caractéristiques de ce modèle alors c'est lequel c'est lequel que j'ai ça doit être celui là c'est celui là alors donc modèle international qui dit monté l'intentional ça veut dire que le téléphone il est avec la rome global alors c'est compliqué l'exiaomi enfin pour moi je m'y retrouve mais pour certains donc ce modèle il est dit international parce qu'il est arrivé avec la rome global donc c'est la rome multilangue voilà avec mise à jour au tas donc en wifi par contre il manque la bande db20 qui est chère à notre france qui peut-être pas pour certains très importante pour moi c'est une option mais si c'est lié tant mieux mais bon je peux m'en passer on peut tous s'en passer d'ailleurs alors il a un snapdragon 450 octa core cana 5 giga 8 un écran 5 7 en 720p plus 8 9 32 giga 3 giga de rames 5 migas appareils photo à l'avant et 12 à l'arrière un capteur d'empreintes 3300 la batterie gyroscope on verra ça après et les bandes c'est 1 3 5 7 8 donc il manque bien la bande des 800 une capacité avec une carte sd extensible puisque 128 giga la batterie on a dit entre 2002 et 2003 les dimensions et le poids donc le poids c'est du 157 grammes il est super léger et les dimensions 15 18 sur 7 28 sur 7,7 mm d'épaisseur voilà donc une fiche technique plutôt correct donc c'est du low cost et ils allaient faire du low cost franchement proche de ce que fait la concurrence donc peut-être que vous allez trouver des fiches techniques meilleures au même prix chez d'autres marques sauf qu'il faut pas oublier que c'est chez lui et xiaomi c'est la qualité avant tout quand même voilà donc c'est pas la peine d'avoir 4 giga de rames chez la concurrence on peut pas comparer un xiaomi un ligu comme on compare pas une porsche avec une twingo et allez on continue on passe directement au design donc le design de l'appareil je voulais dit c'est un écran 720p plus en 5,7 18 9e donc allongé et pour moi pour moi seulement peut-être pour vous pour moi c'est le meilleur compromis voilà pour moi c'est le meilleur compromis parce que je peux prendre un téléphone à une main et l'utiliser une main sans problème et ça c'est plutôt plutôt très sympa donc à l'avant on a un double appareil photo elle apporte on en parleur de tête un capteur proximité l'écran il n'est pas trop 2,5 des sais pas il va jusqu'au bord il est un peu allongé vite fait on va dire mais rare très très peu est ce qu'il ya un film attendait non il n'y a pas de film sur l'écran donc il n'y a jamais de film sur l'exemple qui protège l'écran par contre il y avait une coque en silicone ça c'est très rare c'est plutôt bien qu'ils le font maintenant en dessous on a le bord le port qui n'est pas usb type c on a le haut parleur qui trouve ici sur le côté un bouton power bouton volume plus moins ici monsieur jack monsieur jack qui disparaît beaucoup en ce moment sur le téléphone et là il y est et c'est plutôt bien malgré que j'ai reçu mes cadres adaptateurs type c jack par rapport aux smartisans mais du coup je n'ai plus besoin je les garderai en cas où pour les autres téléphones et le port irc qui fait télécommande et qui marche très bien d'après les retours que j'ai eu en commentaire sur le déballage à l'arrière on a une coque en métal avec les parties en plastique en haut et en bas pour laisser passer les ondes wifi 3g etc le capteur d'empreintes le flash led et l'appareil photo qui ressort légèrement de la coque et qui ressort aussi attendez ça c'est mais c'est le seul défaut que j'ai trouvé à ce téléphone c'est qu'en fait il ressort aussi quand vous mettez la coque en silicone donc faites gaffe quand vous le posez suivant vous le posez il n'y a pas de protection ça peut ça peut le rayer l'abîmer voilà et l'autre côté on a le tiroir sim oui je suis un peu enrhumé déjà que j'avais une voix de merde en plus d'être enrhumé je parle du nez c'est top j'ai passé des week-ends une semaine amitié dégueulasse j'étais malade pendant une semaine en plus il gelé donc une nano sim deux nano sim ou une carte sd 128 giga voilà pour le design donc prise en main excellente il n'y a pas de problème la lettre de notification pas besoin de vouloir de brancher le téléphone elle est là regardez hop vous l'envoyez donc il manque rien il y a tout ce qu'il faut donc on passe directement à l'écran donc l'écran de ce smartphone vous l'ai dit je le répète 720p plus en 18 9e en 5 7 donc l'écran il est c'est pas mal optimisé quand même je trouve que c'est plutôt qu'au reste qu'ils ont fait que Xiaomi regardez il n'y a pas trop d'espace en haut bon il y a quelques bordures sur le côté vous avez vu j'attends bientôt les 10 000 à la fin du mois j'aurai les 10 000 c'est plutôt pas mal et en bas ben voilà c'est assez optimisé donc c'est pas autant optimisé que le smartisan l'écran n'est pas autant beau qu'un smartisan ou un z17s c'est pas le but c'est du low cost mais honnêtement mais pour moi il me suffit largement bel écran qui réagit super bien j'ai pas eu de problème pas de rendissement là dessus il n'y a rien à dire le seul truc qu'on pourrait dire et j'ai eu des commentaires là dessus je vais vous mettre faudrait je vous mettre un fond d'écran blanc alors réinstaller alors je vais pas vous mettre regardez c'est qu'il y a des bandes noires tout autour de l'écran alors elles sont peut-être pas énormes elles sont fines mais elles se voient donc moi voilà vous avez vu tac vous mettez un fond d'écran foncé et du coup les bandes noires elles se voient plus ou sinon vous commandez comme moi le modèle noir et ben elles vont se fondre avec le contour du téléphone et elles se verront plus du tout allez on va faire les tests de l'écran alors dit je sais plus où j'ai mis les trucs display testeurs donc ce téléphone je vais utiliser plus que d'autres normalement c'était pas lui c'était pas son tour d'être testé j'en avais trois avant lui mais honnêtement quand je l'ai eu j'ai tellement kiffé que je me suis dit allez je le prends avec moi mickey je vais le tester pendant une semaine tous les jours non stop donc vous aurez quatre je crois que j'ai fait quatre tests d'autonomie donc du coup mais ça va être plutôt pas mal et j'ai pu en fait l'utiliser pendant quatre jours prendre quelques photos avec et tout et ben voilà mais écoutez j'en suis tombé pas amoureux parce que bon c'est pas le gros choc par rapport à un smart au smartisan mais on va dire que il correspond exactement à ce que j'attends d'un téléphone donc voilà il n'y a pas eu l'effet waouh c'est sûr l'effet waouh je l'ai eu comme je l'ai dit sur l'autre mais mais voilà mais j'ai été conquis direct donc l'écran c'est bien 10 pouces vous avez vu les photos réelles et tout donc pas de problème pour les couleurs les photos réelles le miravision donc c'est du médiathèque donc le truc c'est que si vous voulez le miravision il faut prendre l'application elle est où ah ben non c'est parce que c'est n'importe quoi c'est pas du médiathèque si je commence à m'embrouiller les pinceaux non c'est du qualcomm donc quoi qui dit qualcomm dit pas médium pas miravision parce que c'est médiathèque vous avez la lumière bleue si vous voulez donc là je les régler en mode automatique donc elle s'active au coucher et au lever du soleil et en fait vous avez contraste et couleurs qui vous permet de mettre les couleurs plus ou moins chaud ou foncé et les contrastes chaud ou froid et les contrastes plus ou moins pour augmenter le contraste si vous voulez et contraste automatique aussi donc ça règle tout seul l'image donc rien à dire l'écran c'est correct c'est c'est pas extraordinaire mais pour moi c'est largement ce que je veux quoi donc on va passer directement à la partie du logiciel partie du logiciel pour ceux qui connaissent pas xiaomi et si vous connaissez pas xiaomi c'est que vous connaissez pas trop les téléphones chinois je pense xiaomi utilise leur surcouche à eux la nuit donc mieux en version 9 sur ce téléphone là d'ailleurs elle sort sur tous les téléphones même les vieux téléphones j'ai vu qu'elle aurait mis un s je crois que c'est celui là qui a quatre ans et que dessus il a été porté mineuf donc c'est plutôt pas mal officiellement je parlais donc leurs téléphones sont suivis donc si vous achetez de téléphone dans deux trois ans vous aurez encore les mises à jour alors pas les mises à jour android mais les mises à jour de la rome ça c'est près c'est sûr alors donc signer c'est une rome avec tiroir de patte pas de tiroir d'application voilà type iphone donc oui c'est beaucoup copié sur apple c'est c'est beaucoup plus sur apple bon après qui ne copie pas c'est bien à gauche vous avez un petit un petit volet de notification avec pour faire des recherches la date vous avez des raccourcis pour marquer des notes l'agenda et vous pouvez le personnaliser suivant vos envies et c'est plutôt pas mal le volet de notification hop on va passer ça donc vous pouvez paramétrer ces touches là enfin ces raccourcis si vous voulez mettre d'autres raccourcis on va rajouter les trier tout vous pouvez les paramétrer on va aller dans les paramètres donc la fois ci c'est en haut ils ont inversé mise à jour du système les mises à jour se feront en nota donc celui là on va se dire vous aurez une mise à jour tous les mois donc là c'est 8 9 2 4 0 4 tous les mois il y aurait une mise à jour en temps donc en wifi donc le téléphone c'est bien un redmi 5 normal en version android 7 1 2 version globale octocore 3 gigas de rames et sur 32 gigas il me reste 19 gigas et oui lui c'est un peu une usine à gaz ça prend beaucoup de place on va essayer de faire vite allez on va faire chaque application donc commentaire ces commentaires à faire à xiaomi verrouillage d'application pour protéger des applications avec un mot de passe mise à jour des applications système donc maintenant même xiaomi leur application propre sont mises à jour à part ça c'est plutôt pas mal autorisation donc ça c'est pour autoriser les applications à démarrer les autorisations de chaque application etc application cloner c'est pour faire deux pour avoir comme facebook avec deux comptes différents voilà avec la même appli bon facebook le fait mais bon on peut le faire avec ce qu'on veut regarder hop pour choisir l'application vous voulez cloner et du coup on a dit pour avoir deux comptes illabs deux comptes d'express c'est plutôt les applications système synchronisation le compte me donc un contenu comme comme tous les constructeurs ça vous permet d'enregistrer sous le cloud les messages les appels les photos tout doux et si vous changez d'exemple vous pouvez tout récupérer paramètres supplémentaires donc date heure langue saisie la région donc à etats-unis etats-unis c'est pas bon est ce qu'il ya la france je suis pas sûr normalement oui parce que j'ai mis au début france c'est beaucoup mieux déjà changement de régions je sais pas ce que ça va me changer mais bon qu'on fait un assistant tactile raccourci des boutons et des gestes donc faire une capture d'écran glisser trois doigts lancer l'instant google pour appuyer prolonger ce bouton accueillir éteindre l'écran à ça c'est pas con et je l'avais maintenant j'ai mis ça voilà donc le redmissing compatible avec les petites widgets screen off clac c'est plutôt bien non et le capteur d'empreintes il marche du tonnerre un des plus rapides que j'ai eu à voir quand même à peine on pose le doigt il s'allume c'est un truc de fou et en même temps donc j'utilise jamais les boutons en fait donc j'allume avec le capteur l'été avec screen off et ça c'est plutôt magique pas tous les téléphones sont compatibles souvent vous allez installer cette application là ou un autre et il va vous il va vous faire empêcher de marcher le capteur d'empreintes là ça marche je pense que j'ai pas assez fouillé dans le téléphone j'ai utilisé bien me suis régalé avec mais bon alors donc on peut éteindre l'écran avec des gestures vous pouvez choisir appuyer prolonger ce bouton d'accueil donc c'est bien vous laissez appuyer là mais moi en tant qu'à faire je préfère appuyer sur le widget vu qu'il est marche allumer la torche fermer l'application actuelle afficher le menu donc ça c'est des gestes à paramétrer suivant vos envies voilà changer l'ordre des boutons masquer boutons l'écran mode plein écran ça c'est les applications qui sont pas en plein écran vous pouvez les mettre s'il y en a qui n'arrivent pas s'afficher en plein écran et de désactiver automatiquement les boutons de notification c'est pour qu'ils soient cachés pam voyons notification donc là les notifications écouteurs et fo2 le mode une main pour réduire réduire l'affichage qu'ils fassent tout petit mais bon téléphone il n'est pas grand non plus au pire pour le 5 plus pour moi c'est juste un truc qui sert à rien option développeur et le mime over c'est pour mettre un volet d'outil putain merde voilà un truc qui s'ouvre là je sais plus un silicone à cap et quoi j'arrive pas à trouver c'est pas grave google stockage batterie performance donc là vous choisissez un peu si vous voulez que des animaux misère de batterie vous avez tout 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 paramétrer c'est la température le temps qui reste et la batterie la capacité de batterie donc vous pouvez choisir les applications à marcher en arrière-plan si vous voulez que les gars que lui gère lui-même la batterie si vous voulez qui réduit les performances etc etc c'est vachement complet un second espace vous écrire deux espaces en téléphone pour une deuxième personne par hasard l'écran d'accueil affiché l'état de la mémoire vous pouvez choisir les applications donc là j'ai que l'ont cher demi parce que j'utilise parce que je trouve trop bien une justification barre d'état écran brésolage et mot de passe donc il n'y a pas le facile dit là dessus ça se débrouille que par empreinte les thèmes thèmes en ligne avec beaucoup de thèmes énormément de thèmes fait par l'utilisateur ou par Xiaomi pour qu'il vous permet de modifier les icônes des fonds d'écran etc etc et dans l'affichage on a fait ça double double tape à réveiller l'écran mais vu que j'ai le capteur d'empreintes je m'en sers pas donc c'est pour ceux qui n'utilisent pas le capteur d'empreintes vous pouvez faire deux tapes sur l'écran ça le rallume voilà voilà donc une rome c'est une usine à gaz j'ai envie de dire moins que l'autre que le smartisan mais vachement complète et moi j'adore moi j'adhère je préfère ça qu'une rome stock je vois aucun intérêt à avoir une rome stock sinon bah s'ennuyer complètement c'est mon avis après c'est mon avis j'en étais où donc fluidité y'a rien à dire j'ai réussi à faire ramer le téléphone un petit peu quand j'avais vraiment énormément d'applications ouvertes je m'étais pas rendu compte mais il commençait à ramer un peu c'est normal j'avais j'avais moins une trentaine qui était ouverte en même temps et du coup ben voilà allez le otg voilà donc il fait bien otg et en attendant on va aller voir ensemble aucun malware qui n'infecte la rome ça c'est plutôt pas mal et il le play store c'est où j'ai pris la photo du play store le play store des noms et non certifié mais 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 j'ai pas eu de souci j'ai regardé canal plus on m'en sort plus non j'ai regardé canal plus et j'ai regardé netflix donc j'ai pas eu de problème avec voilà les capteurs du téléphone on aura fini avec la partie logicielle accéléromètre gyroscope champ magnétique boussole oh la boussole c'est plutôt rare lumière proximité ici marche très bien c'est celui-là ou celui-là annoncé celui-là voilà donc je doute que ce soit un double appareil photo du coup parce que si le cataproximité il est là ou là donc ça c'est quoi je sais pas je sais pas mais normalement je crois pas que ça peut dire on dirait un double appareil photo je sais pas c'est bizarre voilà donc vous l'aurez compris rien à dire sur la partie logicielle on passe aux performances et performance le antutu 53 372 et oui c'est du c'est du low cost faut pas s'attendre à avoir 100000 mais pour moi c'est des chiffres le truc il tourne bien il tourne bien donc il ya encore des gens ils sont bornés sur je veux le plus puissant je veux le meilleur je veux le meilleur pour le moins cher mais écoute 53000 tu peux avoir un téléphone il a 100000 dans tout tout mais celui-là il est très bien optimisé il tourne très bien avec 53000 après faut vraiment vous dire les gars prenez un téléphone qui va avec votre utilisation pas la peine de chercher le plus puissant ah tiens je vais prendre lui parce que la 4 giga l'une drame et l'autre la 3 giga drame j'en vois beaucoup comme ça ça sert à rien moi le redmi 5 qui fait 120 euros et me convient très bien parce que à part les sur internet prendre trois photos par mois et et téléphoner avec mais j'en fais que ça donc je me suis dit pas l'intérêt de dépenser 400 500 euros dans un téléphone où j'en ferai pas plus 10 points vitesse d'écriture et de lecture de la ram et de la membre interne le pc marque ça on verra ça après hop j'en étais où dans les geekbench là les geekbench voilà est ce qu'il ya un truc qu'il faut que je fasse non c'est bon on va directement aller au jeu et on commencez par raymond oh 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 donc on va pas s'attendre là dessus ça tourne très bien et je me suis oh 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 C'est parti ! Bon voilà, vous avez compris, pas de soucis là-dessus, ça tourne nickel. On va passer directement à l'appareil photo. L'appareil photo, donc pas de Sony, pas de Samsung, appareil photo, caméra, omnivision. Donc voilà, c'est sûr que c'est du low cost. Donc omnivision, c'est une marque, c'est surtout les low cost en Chine qu'ils ont ça. Mais bon, il n'est pas trop mal après. J'ai pu prendre quelques belles photos. Pour moi, ça me suffit, parce que je regarde les photos que sur le téléphone. Je ne mets pas les photos sur un écran. Après, c'est des trucs qui vont sur Google Photos, qui sont compressés, qui restent sur Google Photos, que je vais regarder peut-être dans 10 ans. Donc pour moi, ça me suffit largement. Maintenant, c'est sûr que vous voulez un appareil photo de qualité. Voilà. Il faudra opter pour un truc un peu plus haut de gamme. Mais c'est plutôt pas mal. Donc l'appareil photo, on a les filtres ici. Voilà. Ça, c'est pour changer l'objectif. On va enlever les filtres. Clac. Le flash. Le mode HDR. Les options. Panorama. Minuteur. Audio. Emballissement. Redressé. Manuel. HFT. Mode nuit. Les scènes. Et les timeshifts. Le tilt shift, excusez-moi. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre tout simplement un échantillon de photos que j'ai pu prendre. Et puis, à vous de vous faire votre propre idée de voir si ça vous convient ou pas. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Donc, je vous ai mis, salut à tous. Je vous ai mis, tout simplement, les photos que j'ai prises. De nuit, c'est correct. Le flash, c'est bien son travail. La vidéo, bon, il ne faut pas s'entendre des miracles. C'est du low cost. C'est du omnivision comme caméra. Mais ça va. Moi, je trouve que, en bonnes conditions, comme d'hab, c'est plutôt correct. Ce n'est pas du haut de gamme, encore une fois. Mais, moi, je m'en contenterai. Mais, bon, c'est vrai qu'un peu, je n'aurais pas dit non pour une qualité un peu meilleure. Allez, on passe directement à la suite avec le GPS. Donc, le GPS, pas de problème. Il a marché direct. Donc, ça, c'est un fixe. Enfin, c'est un fixe qui a été fait sans le réseau. Sans le Wi-Fi et sans le 3G, 4G ou quoi. Enfin, sans le réseau mobile. 29, 20 fixés, 3 trouvés, 3 mètres de marche plutôt, excusez-moi. Donc, rien à dire. C'est plutôt pas mal. Ça marche nickel en utilisation aussi. On va passer directement à la partie audio-vidéo. Donc, déjà, la qualité de communication, rien à dire. Elle est bonne. On va passer directement au son. Et après, on va tester le prix de chaque. Sous-titrage ST' 501 Bon, par l'air est plutôt bon. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. On va maintenant tester le jack. Ah non. C'est bon. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. On passe au réseau 2G, 3G. Donc, le Wi-Fi, déjà, je ne suis pas exceptionnel. Ah, ça varie entre 4 et 2 bar. Bon. Bon, après, il n'y a pas de problème. Ça va charger de suite la vidéo. 2G, 3G, 4G. Donc, ce modèle-là, international, il manque que la B20 et la B28. Le modèle global, il a la B20, mais il n'a pas la B28. La B28, ce n'est pas super important. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui demandent, Free n'utilise pas la B20. Mais le problème de Free, c'est qu'il ne reconnaît pas ses téléphones comme des téléphones avec les 100 Go. Donc, il ne vous aurait que 3 Go avec. Il ne faut pas prendre Free, tout simplement, pour avoir les téléphones chez moi. L'autonomie. Une batterie donnée pour 3300 mAh. Je l'ai mesurée. Ah. On va revenir en arrière. Appareil photo. Il n'y a pas trop de photos qu'il ne faut pas que je montre. Non. Oh, non. Sacrilège. Je n'ai pas fait. Et voilà. Et oui, c'est normal. Je suis parti en vacances. Donc, vous n'aurez pas la capacité de la batterie. Donc, 3300, 3400. Je ne peux pas vous dire, mais combien de mesures. C'est assez rare. C'est rare que j'oublie. Mais c'est vrai que je suis parti une semaine. Je n'ai pas fait le test. Par contre, j'ai pu, en contrepartie, vous faire pas mal de tests de batterie. 1, 2, 3, 4. Donc là, premier jour, utiliser 62% en 16 heures. 3h30 d'utilisation, 18 minutes d'appel. Deuxième jour, 66% en 14 heures. 3h10 sur le téléphone, 30 minutes d'appel. Troisième jour, 44% en 12 heures. 2h50 sur le téléphone, 5000 d'appel. Dernier jour, 55% en 12 heures. 3h30 sur le téléphone, 5000 d'appel. Donc, il n'y a pas photo. C'est un téléphone qui vous fera, normalement, les deux jours. Donc, très bien optimisé. La batterie, je pense qu'elle doit atteindre les 3300 faciles. Xiaomi ne monte pas là-dessus. Désolé, j'ai oublié de la mesurer. Mais vu les 4 tests d'autonomie que j'ai fait sur 4 jours, je pense que vous n'aurez pas de problème. Vous arriverez à la fin de la journée, il sera à 50% à peine. Vous n'aurez de quoi faire. Donc, conclusion. Écoutez, le low cost par excellence. Voilà, à mon avis, ce sera le titre. J'ai adhéré complètement. Donc, alors après, c'est vrai que ce n'est pas du haut de gamme. Ce n'est pas la qualité du Smartisan. Je parle tout le temps de lui parce que je prends référence là-dessus. Parce que c'était vraiment mon coup de cœur. Et c'est vrai que je me pose encore la question de savoir si j'ai bien fait de l'annuler ou pas. Parce que niveau photo, il était extra. Enfin, il est au-dessus de partout au niveau du téléphone. Mais après, je me dis que bon, ça, ça me suffit largement. Allez, je vous fais des gros bisous. On se voit pour une prochaine vidéo tous les jours. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada